Musique Et salut à tous, c'est Angel038 et ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite série Et mes excuses auprès déjà de Despielo qui va peut-être penser que je le plagie tout simplement Par rapport à sa petite série aussi qu'il a commencé sur Motorsport Manager Mais donc je vais aussi également, suite au live que l'on a fait hier Faire ma petite série sur ce jeu qui me l'a fort sympathique Et ensemble hier on a pu constater que c'était en tout cas un souhait de pas mal d'entre vous D'avoir une petite série sur ce jeu Et donc à la différence que j'ai trouvé sur le mot Race Department Je mettrai le lien du mode dans la description de la vidéo Un mode pour avoir en fait les vraies voitures, enfin les vraies marques Et les vrais noms il me semble si j'ai bien lu dans le descriptif dans le jeu Alors regardez quand on fait une nouvelle carrière par exemple On a le choix, toujours pareil, courte, moyenne, longue comme on a vu pendant le live Ici on peut définir son nom Voilà, tout simplement Donc on met la date de naissance Voilà, 23, hop là, merci Et puis donc je suis français Avec le nom d'autovol, enfin ça va très bien comme ça On va tout laisser comme ça, ça va bien se passer Et on est parti Et donc là on voit qu'il y a donc les catégories qui ont changé Donc au lieu de l'européane on a la formule 3 Au lieu de, je sais plus ce que c'était maintenant, c'est le GP2 Et donc la classe supérieure, la formule 1 Et dans chacune de ces classes, si on regarde, on a les vrais noms d'écurie Alors donc on a Mercedes, elles ont les couleurs au minimum C'est déjà au moins, c'est déjà pas si mal Donc là Scuderia, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams, etc, etc Il n'y a pas toutes les teams, il me semble Mais en tout cas, elles ont le mérite d'être présentes Et on a la même pour les GP2 Donc c'était l'Asia Pacific Super Cup Alors les petites animations ne sont pas respectées On a pareil, regardez Voilà, Arden, Hart, Campos, Russian Time, Dams, Trident, Status, Rapax, Himmler Et puis donc nous, l'European Series On a aussi, nous concernant des marques Préma, Carlin, Airline, Signature, Nuke, etc, etc Qui normalement sont censées être des marques qui existent Et des noms d'écurie qui existent Donc nous on va continuer notre suite au live, notre saison On en est à la deuxième course Et on avait en tout cas bien galéré avec les deux premières courses Malgré les avancées un petit peu de R&D Si on peut dire Sur notre voiture On a quand même pas mal de carences par rapport aux autres écuries Et donc on va tâcher de faire en sorte de régler un petit peu notre De pallier un petit peu notre retard Et commencer à faire un petit peu des résultats C'est vrai que beaucoup m'ont dit dans le live Que la première saison est souvent difficile et catastrophique Mais bon, on va quand même s'accrocher On va quand même essayer de faire en sorte de faire quelque chose de bien Alors donc il y a les bons noms d'écurie, je viens de voir Parce que là on a pour l'instant le championnat du monde de Formule 1 Avec pour l'instant le classement avec Red Bull qui est devant Enfin un pilote Red Bull qui est devant un pilote Ferrari Mercedes qui est que troisième Alors on avait deviné quand on voyait les couleurs Qui était quoi Et là c'est vrai que pour le coup c'est plus parlant Donc le mod n'est pas fini bien évidemment Je pense que la communauté de modders qui existe sur ce jeu Est quand même très réduite Mais il a le mérite d'exister Ça fait quand même plaisir Donc en GP2 pour l'instant Voilà, on a le classement ici, pareil Et donc on va passer Alors on a le résumé des épreuves On va passer un petit peu A nos affaires Et donc au fond pour l'instant la sécurité de l'emploi est précaire On est en dessous des objectifs de l'écurie Donc il va vraiment falloir qu'on se bouge le derrière Parce que ça va devenir compliqué pour nos fesses On a le centre de télémétrie qui est encore en courte construction Et qui en est à 16 semaines La voiture pour l'instant on n'a pas de budget pour pouvoir faire des améliorations Et on va aller à Milan pour faire des essais libres Améliorer des pièces Améliorer des pièces de façon Permanence et fiabilité Comme son nom l'indique l'équipe de fiabilité s'occupe de rendre vos pièces plus fiables Les deux sous-équipes peuvent faire cela On a des petites photos avec des gars Ils ont remplacé le fameux Roger par Neil Mansell C'est assez rigolo L'équipe performance ajuste vos pièces et augmente leurs statistiques principales Exemple, la vitesse de pointe pour un moteur ou l'accélération pour une transmission Ces pièces sont améliorées jusqu'à la performance max Ok, bien compris Comme son nom l'indique l'équipe de fiabilité s'occupe de rendre vos pièces plus fiables Une fois de plus, chaque pièce de fiabilité maximale ne peut pas être améliorée au-delà Très bien Côté de l'écran On vous indique les pièces actuellement en votre possession Et les boutons sont les filtres Vous pouvez utiliser pour sélectionner les pièces d'un seul pilote ou toutes vos pièces Bien compris Comme nous venons de terminer une toute nouvelle pièce Nous l'avons assemblée pour votre premier pilote Filtrons par ce pilote Donc améliorer une pièce, on a la petite clé ici, le bouton d'amélioration Une fois que vous commencez à améliorer une pièce, elle commenceront à apparaître dans cette liste Vous pourrez cependant travailler sur quelques pièces à la fois Pour déverrouiller davantage d'emplacements d'amélioration, vous devez augmenter votre fiabilité et votre conception pour les performances D'accord Chaque équipe est menée par l'un de vos deux mécaniciens de course qui contribuent à une grande partie du travail Selon leurs statistiques Exemple, un mécanicien est avec une bonne note de performance accélérera le travail dans ce domaine Oui Cela signifie que vous pourrez vouloir changer de place si vos mécaniciens profitez au mieux de leurs statistiques Très bien Engager le technicien approprié Je vais vous montrer comme l'impact de mécanicien de course Il est moins performant que l'autre Bon bref Curser permet de faire passer le travail d'une équipe à l'autre Là pour l'instant c'est plus d'un côté que de l'autre Ok Donc il faut vous trouver maintenant de comprendre tous les aspects d'amélioration de vos voitures en route Ok Alors on va faire comme ça Parce que je voudrais bien plus de fiabilité et améliorer aussi un peu la performance On va faire une sélection auto Et c'est géré Et pareil ici Et puis on est parti pour l'amélioration Alors pour cette course à Milan Nos objectifs on va prendre Adidas Qui nous propose de finir 13ème ou mieux Parce que je ne pense pas qu'on puisse aller finir 6ème ou 2ème Alors il ne faut pas non plus exagérer Et puis continuer parce que pour l'instant des pièces on n'a rien de nouveau On a Baotang qui est vénère C'est un endroit où t'as des infos par un pilote Son âge, sa nationalité, ses compétences générales Ok d'accord Si je veux le lourder en fait comme on mettez ce pilote un favori Ça peut être utile pour trouver ou comparer des pilotes plus tard Ces statistiques sont qui vont agir en effet que directement les conduits dans la course Ces stats évoluent en fonction de l'avancée de leur carrière et des bâtiments présents dans votre QG Ok Vous pouvez voir qui est le mécanicien de votre pilote pour aussi voir la relation Bien compris Qui est passée du pilote à tirer votre sponsor On peut le tirer des sponsors Par contre il s'est fait complètement péter la gueule Comme actuel ainsi que la liste des résultats dans leur saison Elle fait 18ème à première coureuse, 18ème à la deuxième Et ben on a tâché de faire mieux ici quand même Parce que là Je vais cliquer pour comparer les deux pilotes Bien compris Je n'ai pas forcément envie de le mettre en favori Ouais franchement le chou je le mettrais bien en pilote principal Voilà Et puis l'autre Si je le compare avec Ah ouais on est pas dans la même catégorie Bon Pour l'instant on va rester comme ça De toute façon on n'a pas encore les épaules assez solides Pour pouvoir essayer d'approcher d'autres pilotes On risquerait de se faire jeter Donc autant Essayer de De faire déjà mieux Ici Sur cette course Et du coup on va Aller faire les essais Sur le circuit de Milano Qui ressemble Partiellement au circuit De Monza Alors ouais Je sais que Là je reprends la suite du live Et que vous n'avez pas forcément vu Le live Lorsque je l'ai fait vendredi soir Alors j'espère que Ça ne vous dérange pas trop Que je prenne un coup de route Franchement Les deux pilotes Qui sont présents Ils ont Ça me fait chier J'ai bien envie de l'occuper Toi la lourde quand même Pour l'instant on n'en sait rien Pour la voiture on va les faire Participer aux essais On va les faire sortir en piste On va voir la voiture Un peu comment elle se comporte Alors Il va nous falloir de la vitesse On va voir la vitesse On va essayer ça On va essayer ça Une série de tours On va faire deux tours Les choix des pneus On va laisser comme ça On en voit la piste Et lui pareil Avec un peu moins d'appui Encore plus de vitesse Ça c'est assez extrême Comme réglage Mais on va regarder Donc série de tours On va mettre deux tours Pareil Et on est parti Allez go Ils sont en train de préparer L'aventure Allez Il y a un autre pilote titulaire Qui part en piste Notre troisième pilote Qui sort aussi On va voir ce qu'ils vont nous faire On va les demander On va les détaquer Tous les deux On va être sûr On va voir un peu comment est-ce qu'on va mettre la voiture Pour la météo Pour l'instant Ils emmencent quoi ? Ils emmencent... Il n'y a pas de trop de mauvais On a un peu de pluie Il n'en a pas longtemps Donc il va falloir qu'ils nous fassent leur tour Assez rapidement Donc on a un premier feed-back déjà Il commence à pleurer sur le circuit Là nos deux pilotes vont entrer tranquillement Donc c'est gérer qu'on se mette en vrac Donc 5ème et 9ème et 10ème temps Là-haut qui est très bien Mais on va voir ce qu'il y a On va voir ce qu'il y a On va voir ce qu'il y a Tout en ayant la maniabilité On va faire ça tout de suite Mais rentre l'hosteur Rentre l'hosteur Merde J'aurais dû les faire rentrer avant Je me suis coupé Je crois qu'il y a deux tours Mais sans compter le tour de sortie d'estin Je suis un peu bête On va sur le principe Mais bon c'est pas Allez Il n'y a pas beaucoup de planter les mecs Quand on essaie des réglages Puis accès sur l'accélération Pas de soucis Pas de soucis On ramène la voiture au stand On va régler tout ça Donc pour la déportance on est bien Pour la maniabilité C'est moins rigolo On va voir ce qu'il y a des réglages On va voir ce qu'il y a des réglages On va sortir avec le choix des pneus On va voir ce qu'il y a des réglages On va remettre un peu On va voir ce qu'il y a des réglages Heu Donc je vais mettre sur l'accélération I des réglages On va voir ce qu'il y a des réglages Surtout encore une fois avec une voiture qui ne va pas être envers sa forme. C'est le son qui traverse. Ça va plus que je t'attends sur le tournoi. C'est parfait, chou, mais satisfait. Là où il ne nous a pas fait de retour pour l'instant. Là où il ne nous a pas fait de retour pour l'instant. Je ne peux pas en inquiéter. Je ne peux pas en inquiéter. Là on est bien. On a fait un bon travail de réglage. On est en train de faire notre tournoi sans connaissance. On travaille avec la mobilité. On a plein de compliments. On s'enfonce. De toute façon on va rentrer au stand. On va voir si on est capable de rentrer au stand. Par contre au niveau de l'équilibre et de la vitesse. Le pilote donne du feedback. La séance est terminée. Bon, soit. Alors. On va passer aux qualifications. Les médias aussi qu'ont changé avec les logos de l'équipe et tout ça. Et donc on passe à la course. Avec, j'ai l'impression, des bonnes positions sur la grille. Deuxième et cinquième place. Et puis. Réglage de la voiture. Alors on va voir, ils sont moyens dans ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réduire un petit peu pour qu'il y ait un peu plus d'accélération. Alors on va ajuster un petit peu les réglages. On a vu qu'en mettant peut-être un petit peu moins de vitesse, un peu plus d'accélération, ça devrait peut-être régler le problème. Ouais, on va rester comme ça. Et pour les pneus, on va rester comme ça aussi. Les sens sont... Et pour lui... Alors on peut changer les réglages sur la grille de départ, c'est quand même très rigolo ça. On va changer un tout petit peu comme ça. J'espère que ça lui conviendra. Alors on va attaquer... Avec... Là on va consommer du carburant au départ. On va être en full attaque pour... Pour dépasser. Et puis on... On essaiera de gérer un peu par la suite. Alors attention, le départ va être donné... Alors on voit la grille de départ qui se dessine sous nos yeux avec notre bas haut-angle qui est toujours avec une gueule de défoncé. On a Aurélie Dembele aussi qui a bien reçu. On a Aurélie Dembele aussi qui a bien reçu. Il faut tenir le départ et donner. On arrive à la réglage en tout cas. On a Aurélie Dembele aussi. Alors maintenant, on va voir la grille de 3e et 4e pour l'instant. Attention il y a l'attaque ici sur la 2e, mais on passe à la 2e place. Attention derrière un chouant, jolie opportunité qu'il baisse deux voitures d'un coup, on va essayer de faire en sorte d'économiser la voiture un petit peu, on va peut-être l'abîmer, 2ème et 3ème, pour l'instant ça se passe super bien, espérons que ça tienne, on a 12 tours restants, on va surveiller un petit peu tout ce qui se passe, la piste. Attention, je suis là, on va te suivre, on arrive dans le 4ème. On a un petit coup de gaz ici, pour se défaire du pilote en 4ème position. Ah, il y a un accident, il y a une voiture de sécurité en piste. Ah, est-ce que des pilotes vont en profiter pour rentrer au stand ? Ah, il y a une voiture de sécurité. Ah, visiblement, il y a beaucoup de pilotes qui en ont profité, il faut s'arrêter. On va peut-être mieux en faire autant. Il y a beaucoup plus de pilotes qui vont se passer, c'est comment ce qu'on se retrouve. Loin en classement. Ça va rentrer au stand aussi à la 4ème place. Donc à mon avis, pour l'instant, le 2ème, on va le faire rentrer pour lui mettre des pneus médium et on fera rentrer notre autre pilote plus tard. Donc là, pour l'instant, on va faire un arrêt au stand rapide. Et au chaud, on fera rentrer le tour suivant. Dans le 1er, 2ème ou le 4ème, on va rentrer au stand et on va rester en piste avec le 3ème pilote. On rentrera le tour suivant. On essaie de limiter la caisse. Il y a 2 autos qui sont incidentés dans le virage là-bas. Il y a une telle. Il y a des piste. On voit bien qu'on voit les peines de voiture à son part de la piste. Il y a des piste à la fin du tour. Il va pouvoir entrer au stand, la météo. Qu'est-ce qu'elle dit ? La météo est très grande, c'est très beau. On ne peut plus annoncer. On est bien. Allez, pilote de tête qui va rentrer dans l'estand. Suivi de notre pilote. On se retrouve en tête provisoirement. On va opter pour la même stratégie. Mais un tour plus tard pour notre deuxième pilote. L'état des pièces va falloir réparer. On a la transmission qui est quand même pas mal. Allez, on prend des rivets. On va au stand. Ah, il y a un problème avec l'arrivée taillement. On fait sortir. On perd énormément de place. On ressort distance. On va pas trop perdre le terrain. Malheureusement, c'est encore un mauvais coup à jouer ici. Et puis, notre pilote chaud. Qui va devoir faire une réparation sur sa voiture. Ça, c'est vraiment d'auvage. Alors que la voiture de sécurité va rentrer au garage ce tour. Alors qu'on passe en mode attaque. Il y a des petits coups qui ont... ... 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 on va arriver quasiment à la mi-course Le safety car quittera sinon c'est une accélération d'arrivée On va laisser le champ libre à la relance Le coup à faire c'était de rentrer dès que le safety car est sorti je pense Nous sommes dans le premier stand On va vite profondre notre pilote qui est en piste qui est surtout dans le trafic Ça s'éternise dans le premier stand pour notre autre pilote qui fait sa réparation et qui sort juste des stands On attend qu'un stand qui assure le pneu qui est en train d'assurer le pouvoir de monter dans le peloton On a les pilotes qui sont devant nous qui sont avec le même type de pneus qui ont la même mesure Il faut dépasser On va essayer de faire attention avec le pneu On passe le pilote le 9ème maintenant Attention que ça se passe bien C'est une bonne chose, on arrive sur le 8ème Le 8ème qui est Macheta avec le pneu médium aussi On est sur un bon rythme Pas tellement chaud en attaque Encore deux tours à demi de carburant Je ne veux pas encore de pièces d'effectuer sur sa voiture D'ici là Sa monoplace qui est en pisteux état On a les derniers tours en off. Faut pas l'attaque. Un bon devienne qui remonte. Il faut pas qu'on rentre au stand. C'est dommage parce qu'il nous restait... On va passer des pneus soft et on va remettre de l'essence. Faut qu'on mette 4 tours d'essence, ça suffira et t'as des pièces. On va pas se permettre de réparer des pièces maintenant. Il faut qu'on rentre jusqu'au bout de l'essence. Il faut qu'on rentre jusqu'au bout de l'essence. Il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre jusqu'au bout de l'essence. Il y a une pilote qui est dans l'essence. Il y a une chaussée cette nuit et qui ressort. Tous les objectifs ne sont pas atteints. Il reste 3 tours. Tu peux le faire. On va continuer avec la voiture. Comme si t'as des petits soucis. On va essayer le faire et le faire et le faire. Tout le temps que la voiture peut donner a en potentiel. On va commencer à faire ça on va s'arrêter. On va savoir restant devant. On est vraiment dans les objectifs sur cette course. Faut que la voiture le tienne. On va rentrer dans les derniers tours, on est dans le 11ème des 13 tours, ça se passe plutôt bien, parce qu'on a les deux voitures qui sont dans les objectifs, on a une chute qui arrive à être au 11ème. Allez, continuez, continuez, on n'a pas longtemps à faire, on a des voitures qui donnent des voitures, c'est pareil, les pieds aussi. Et là on a notre dernier pilote, il faut qu'il rentre dans les stands, de toute façon on n'a plus d'essence, on va mettre deux tours d'essence. On a l'air de la pluie, ils sont arrivés sur la piste. On va essayer d'en profiter pour aller jusqu'au bout, il n'y a pas pluie qui arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le moyen en plus, en jouant la prudence. Non, non, on continue, on continue. Ah, on va essayer de la voiture qui donne des signes de faiblesse, ça c'est vraiment une cata. Est-ce que ça veut rentrer au stand des fois ? Non, 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 non. Allez, on rentre dans le dernier tour, là c'est vraiment trop dommage. Il y a eu de problèmes de fiabilité, c'est une catastrophe, on sait bien celui-là. Vous aimez le 13e soir, on ne va pas y arriver. Le 14e, le 14e, il y a quand même pas si loin de ça. Le premier 2e cinéma qui va me placer sur le nez. Il y a eu un peu de problème de fiabilité, ça c'est vraiment un truc qui nous fait des feux. Oh, ça fait chier. Il faut regarder qui c'est qui revient, c'est chou. Il y a eu aussi une voiture qui est un peu dans le chou même, ça. Non. Il y a eu un tour sur le 18e. On n'aura plus finalement d'objectifs. On n'aura plus finalement d'objectifs. Il faut voir qu'on y règle. Ça ne va pas nous arranger pour la suite de nos aventures. Donc on voit au niveau de la stratégie que tout le monde avait fait plus ou moins la même chose. On avait fait un peu plus long avec nos pneus softs. Mais on voit que finalement c'était les pilotes qui, ceux qui sont rentrés dès que le safety car est sorti finalement, qui ont fini devant. On a un pilote qui a pris une pénalité. C'est vraiment dommage, on était à une place de tenir l'objectif qui nous était fixé. Avec une bonne place sur la grille de départ pourtant, ça fait chier. Mais voilà. C'est rageant finalement. Pour l'instant on en est toujours statu quo au niveau du classement. On est 8e pour le classement des écuries. 30 points contre 56 pour BMR. Ça va être un peu loin pour aller les chercher. Donc voilà, on se fait ruer dans les brancards. Bande de naze, des points rapporte des prix. Je veux la victoire. Je veux voir Dragon, je les adore. Non mais t'as eu ton permis, ils ont une pochette surprise, super. Ah ! Contra Marando qui a vraiment... Putain la pauvre. Les autres sociaux qui se déchaînent. N'est-ce pas ? Et donc voilà, cet épisode 1000 années qui se termine. On va se quitter là pour cet épisode. Et puis on se retrouvera pour la suite de nos aventures. Pas très vite en tout cas. Et voilà, on voit les stats un petit peu qui se remplissent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert qui pointe vers le haut. Pour dire que ça vous a plu. Et puis des commentaires surtout, lâchez-vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Et sur ce, salut à tous ! ... ... ...